Ce matériel là tout seul forcément. Les LM26 on dit c'est pas les filtres les plus simples à aborder et puis de toute façon après filtrer là parce que là en fait l'enceinte est semi active. Il y a toute la partie médium aigu qui est filtrée en passif et la partie grave médium qui elle est filtrée en actif et donc en fait le filtre est vraiment basique parce que l'enceinte est vraiment linéaire je l'ai vérifié tout à l'heure dans le grave et donc il suffit d'appliquer un 24 lr standard liquid railway une pente de 24 db par octave c'est ce qui est conseillé d'ailleurs par dynodio d'accord et donc là on a essayé aussi un filtrage en fir parce que du coup le LM26 est un processeur qui permet de faire du filtrage fir donc là c'est un filtrage avec des fortes pentes de type brick wall et donc voilà c'est un test d'écoute qu'on a fait et ça marche ça marche plutôt plutôt très bien donc là on a vraiment la partie filtrage donc le passe au le passe bas et donc je vais vous montrer après la page d'égalisation hop donc ensuite alors ça oui c'est là c'est là bas non mais j'étais en train de filmer le pc moi et en fait écran noir j'étais plus du tout ok donc alors sur attend je vais me rapprocher un peu là bas et donc et voilà donc là c'est l'égalisation d'accord n'hésite pas à nous déclarer un petit peu légalisation donc on a une partie d'égalisation de l'enceinte et une partie avec la pièce donc bon après ça va être un peu compliqué d'expliquer pourquoi ça parce que ça dépend de mes courbes de réponse etc les grandes lignes donc dans les grandes lignes voilà on va essayer de lisser la courbe de réponse vraiment de l'enceinte et aussi plutôt dans le bas médium le grave lisser la courbe de réponse en salle prise justement avec la méthode type mm ou multipoint moyenné en sinus donc donc voilà c'est le résultat résultat et à l'écoute d'ailleurs on s'est fait des écoutes il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas si longtemps que ça et le résultat est vraiment d'accord et qui qui doit pas être hyper bien filtré bon c'est pas méchant c'est il y a une toute petite bosse de 2db d'accord ouais 3db 3db ok et puis avec une légère résonance mais qui est plutôt bien amorti je sais c'est inaudible et donc voilà je les casse et puis après j'ai un peu lissé la réponse atténuée légèrement l'extrême aiguë parce que dans la pièce ça demandait une légère information qu'on a qu'on a bien d'ailleurs su à l'écoute oui on l'a directement débat détecté et du coup c'était vraiment plus agréable parce que là du coup il y a un petit surplus de réverbération dans cette zone là donc on a atténué de 0,6db c'est vraiment c'est hyper précis en fait c'est hyper précis 0,6db sur une bande de fréquence aussi large c'est très audible donc c'est pas le jour et la nuit mais quand même c'est vrai c'est très audible et on a relevé légèrement le niveau de grave bon après le niveau de grave c'est très personnel aussi voilà c'est une histoire de goût aussi il y a aussi une histoire de goût il y a des gens qui aiment le grave un peu sec d'autres qui aiment bien beaucoup de présence dans le grave selon aussi ce qu'on va peut-être écouter comme musique si on écoute différent enfin ça dépend les musiques oui tout à fait tout à fait ça dépend vraiment des goûts moi je reçois régulièrement des gens chez moi et en suivant les personnes je fais varier la réponse de 5db dans le grave d'accord c'est énorme selon les goûts en fait selon les goûts donc tu fais un plat pour chacun un plat musical pour chacun après moi j'essaye de régler de trouver un compromis mais effectivement après ça dépend vraiment des habitudes d'écoute ouais donc voilà donc qu'est ce que tu alors est ce que tu conseillerais donc aux gens parce que là en fait on est quand même sur des enceintes qui sont c'est comme c'est c'est du haut de gamme c'est du haut de gamme et c'est des enceintes qui marchent vraiment très bien ouais et franchement c'est vraiment des excellentes enceintes très précises avec un très bon niveau de grave avec de l'impact voilà des enceintes neutres des enceintes de monitoring de studio haut de gamme donc est ce que tu le conseillerais aussi pour des personnes qui ont du matériel ifi je puis dire basique même s'ils ont des par contre s'ils ont des enceintes ifi des colonnes par exemple ils ont des colonnes et que ce qui pourrait passer par ce système là de bas comme toi tu fais pour l'action voilà de correction pour l'airment mais j'en fais régulièrement donc oui tout à fait d'accord je je calibre régulièrement des installations ifi ou home cinéma bon ça se fait ça se fait beaucoup en une cinéma parce que tous les amplis au cinéma possède un système d'égalisation ouais alors ifi ça c'est un peu moins mais ça vient quand même donc moi j'utilise tout dépend du matériel du système du marché donc il existe des matériels à bas couches jusqu'à voilà il ya un peu tous les prix d'accord on peut utiliser un lm 26 ou on peut utiliser un mini dsp d'accord donc voilà bon après utiliser un lm 26 si on fait pas de filtrage actif bon il ya moins d'intérêt mais mais voilà oui il ya toujours moyen de d'égaliser les réponses des enceintes parce que les enceintes en ifi sont rarement parfaitement linéaire on voit même déjà sur celle ci qui sont déjà vraiment linéaire mais il ya encore on peut encore améliorer la réponse avec une égalisation fine et et donc oui en général c'est toujours c'est toujours un gain à l'écoute et surtout l'égalisation dans le grave en fonction de la pièce en fond c'est surtout ça le but il y avait une grosse bosse à 70 hertz de plus de 5 db donc qu'on n'a pas cassé entièrement un petit peu cassé quand même mais oui dans le grave c'est par contre c'est important ouais le le gain peut être vraiment important en fonction des caractéristiques de la pièce des mesures assez ça c'est complexe mais tellement c'est tellement enrichissant on va dire donc oui oui tout à fait moi pour moi pour moi les gars c'est un peu une découverte parce que comme vous l'avez vu j'avais fait une vidéo par rapport à ma pièce que j'ai fait bon pour le moindre coût possible atténuer la réverbération mais là on est vraiment dans un contexte qui est assez professionnel donc forcément c'est c'est un autre niveau en fait après voilà on est quand même sur tout le matériel qui est qui est là c'est du matériel de haut niveau donc forcément il faut que en amont ça suit en fait voilà on peut pas se permettre d'avoir du matériel de compet si je puis dire dans une pièce où il va y avoir bas ça réverb de partout tout ça en fait c'est voilà faut que tout ce faut que tout soit cohérent voilà et du coup je voulais te demander donc toi julien donc tu es tu es tu es de tour oui je suis tour je suis de vous voir exactement j'ai monté ma société en début d'année mais je pratique depuis plus de 15 ans donc en studio il ya plus de 12 ans et puis tu as de la bouteille derrière toi donc j'ai un petit peu l'habitude je suis avec pas mal d'enceinte j'ai commencé comme ça il y a 20 ans donc voilà et puis je me suis intéressé à l'acoustique très rapidement ok et si on veut te retrouver donc sur un site j'ai un site internet ton site c'est ce que tu veux dire donc c'est aikoz audio ça s'écrit a y k o z et audio derrière ok voilà et bah nickel nickel bah je pense qu'on a fait on a dû faire on a fait le tour à dire et non bah je pense que on doit et si j'avais aussi quelque chose à te demander tu es aussi sur un forum oui je suis sur htfr voilà c'est wake up 2 voilà parce que ceux qui pourront regarder éventuellement donc la vidéo cette vidéo là donc wake up que moi je connaissais juste dans les dans le forum htfr parce que c'est vrai que pas comme tout le monde c'est un forum où on va voilà on s'informe on fait un peu de lecture tout ça c'est très intéressant et du coup wake up je voyais souvent son pseudo et aujourd'hui je viens de rencontrer qu'aujourd'hui les gars je vous le dis et en fait c'était très intéressant ce qui est tout ce qui était dit était très intéressant après c'est vrai que c'est pas évident de comprendre à l'écrit alors que là quand on te l'explique de vive voix c'est beaucoup plus facile en fait pour moi c'était sur tout ça là même si c'est pas toujours simple d'expliquer c'est pas simple ouais parce que voilà il faut pas mais déjà de mettre un petit pied à un pied dans le plat en disant bah voilà s'intéresser un peu à l'acoustique oui c'est quelque chose de l'acoustique d'une salle et prépondérante dans le résultat final et on le dit jamais assez de toute façon on le dit jamais assez mais bon après on fait chacun fait avec voilà il est possible d'ailleurs j'allais dire moi j'ai des grosses enceintes c'est vrai que je peux pas les exploiter dans ma pièce mais bon moi c'est plus un délire passionnel mais mais c'est vrai que d'avoir des enceintes adaptées dans sa pièce forcément on a une meilleure cohésion c'est pas parce que tu vas avoir un 38 cm avec une haute enceinte ou juste une deux voix avec un 16mm que tu n'auras pas de bon résultat en fait c'est en fait c'est tout et toutes les questions de pièces et de cohérence ouais c'est ça il faut que ce soit cohérent et adapté bon bah écoute je pense qu'on a on a fait tout le tour écoute on va se quitter sur une petite vibe à la cool allez donc les amis je vous j'espère que la vidéo vous a plu bon après c'était un contexte un peu spécial vous si vous avez réussi à tenir les 30 minutes c'est bien je vous je vous dis merci et puis et puis tu as une chaîne youtube ou pas tout à ça non pas encore quand elle y sera on fera un petit lien avec sa chaîne youtube voilà voilà bon bah écoutez passez un bon week-end et puis bah très bientôt ciao salut